Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ces petites heures du matin. On est le lundi 24 juillet 2023, 1h22, heure du Québec, heure du matin. J'arrive, j'ai travaillé ce soir, j'arrive de chez ma douce moitié et c'est l'été, donc on dort moins, je dirais. Moi, je dors beaucoup moins, déjà, je ne dors pas beaucoup, mais l'été, je dors encore moins et surtout par des belles soirées comme celle-là et j'ai vu des nouvelles assez alarmantes et très, comment dire, inquiétantes. Et je me suis dit, je vais les partager tout de suite aux petites heures du matin, comme ça, vous les aurez avant tout le monde. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Imaginez-vous, on le sait, on est dans une période très, très, très critique. Pour ceux qui suivent les files de nouvelles, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous le voyez, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'animosité. Pas dans la vie de tous les jours, quand tu promènes dans la vie de tous les jours avec tes voisins, avec tes collègues de travail, avec ta famille, avec le monde en général, il n'y a pas grand-chose que tu puisses palper. Et ce n'est pas palpable, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le troupeau, il ne se rend pas compte de grand-chose, puis on vit en paix, nous autres, on vit en harmonie, comment dire, supposée, harmonie. Il n'y a pas de personnes qui se battent dans la rue, il n'y a personne qui se lance des pierres, mais tu as des activistes. Les activistes n'ont jamais été aussi nombreux et actifs. On est dans une période unique dans l'histoire de l'humanité, où toutes sortes d'agendas complètement déglingués, dépravés, sont avancés. Toutes sortes de théories, je veux parler de théorie du complot, la théorie des genres, c'est une théorie du complot, ça n'a pas de sens. De prétendre que juste en te mettant du rouge à lèvres, tu peux être une femme, encore là, des hommes blancs qui prennent toute la place, puis qui vont envahir l'univers des femmes. Les femmes qui, depuis des années, se sont battues pour arriver à un certain niveau d'égalité sociale. Devant la loi, c'est correct, c'est normal, c'est acquis, mais il y a toujours des combats qui sont à faire pour une autre sorte de justice et d'équilibre et d'équité, mais surtout d'égalité. Tu ne peux pas avoir d'égalité à 100%, parce que l'homme et la femme sont différents. Mais la femme, toute la femme, d'abord, c'est toutes les femmes, c'est la femme qui a enfanté toute l'humanité, tu comprends? Donc ça, tu ne peux pas y changer ça, tu ne peux pas changer ça. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu as des illuminés qui pensent que, parce qu'ils ont vu un emoji d'homme enceinte qu'un homme peut tomber enceinte. As-tu déjà vu le corps d'une femme et la biologie d'une femme? Ça n'a pas de sens. Même ceux qui vont jusqu'à des opérations, qu'est-ce qu'ils ont? C'est des patentes à gosses? Ils n'ont pas d'utérus? Ils n'ont pas le corps de la femme. C'est complètement hallucinant. Donc, si tu veux parler de théorie du complot ou des vrais, j'ai de la folie, là. Moi, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux. Je veux toujours être le plus grand défenseur de la communauté LGBTQ, même plus, si tu veux. Ce qui se passe dans ta chambre, dans ta maison, sexuellement, ça ne regarde personne, surtout pas le gouvernement. Mais d'arriver et d'imposer ça comme une réalité, voyons donc, ça n'a pas de sens qu'un homme qui décide pour être dans sa tête bien et se sentir bien, juste à se mettre du rouge à lèvres, puis soudainement devenir une femme. Voyons donc, c'est de réduire la femme à un citoyen de troisième ordre. Puis là, tu as tous nos politiciens gauchistes contemporains de l'hémisphère nord qui sont tellement, tellement corrompus qu'eux autres embrassent ces folies-là pour se faire du capital politique. Ils vont avoir cinq votes pour ça. On le voit, les populations commencent à se lever partout. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Vie ta vie comme tu veux. Tu peux même t'habiller en femme si tu veux, puis vivre ta vie habillée en femme. Mais tu n'es pas une femme. Tu ne seras jamais une femme. Puis tu ne peux pas savoir c'est quoi être une femme non plus. Ce à quoi toutes les femmes ont traversé, vécu. Ce à quoi ils traversent, juste biologiquement, physiquement, en plus après ça, socialement. Puis toi, parce que tu veux être populaire sur TikTok, puis avoir des contrats publicitaires. Moi, je n'ai rien contre ça, là, mais tu n'es pas une femme. Puis tu ne seras jamais une femme. Puis tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme. Puis tu n'as pas d'utérus. C'est quoi cette affaire-là? Mais tu peux vivre ta vie comme tu veux. Puis moi, je n'empêcherai jamais quelqu'un de vivre sa vie comme il veut. Mais il y a des limites. À un moment donné, il faut tracer des limites. Sinon, c'est l'anarchie. Tu veux parler d'anarchie, ça, c'est de l'anarchie. Quand tu permets un gars qui, en se mettant du rouge à l'oeuf, puis il y a une barbe, puis il y a encore toutes ses parties génitales masculines de lui permettre d'aller dans les vestiaires de femmes, compétitionner avec les femmes, puis d'aller dans les toilettes des femmes, bien, je ne sais pas, mais c'est de l'anarchie, ça. Tu veux démoniser la droite, tu veux démoniser ceux qui questionnent le gouvernement, tu veux traiter tous ceux qui ont eu raison, puis qui ont questionné le gouvernement sur plein de choses depuis trois ans, là, qu'on a traitées de conspirationnistes. C'est quoi, ça? Mais comme je te dis, tu peux vivre ta vie comme tu veux, là. Mais il y a des limites. Parce que tout, si tu passes dans ta tête, c'est bien correct qu'il y en a qui sont fétichistes, il y en a qui sont... Tu comprends? Mais ça, c'est... Ça ne regarde personne. Mais tu ne peux pas établir des normes dans la société, parce que toi, tu as décidé d'en établir dans ta tête pour te sentir bien. Tu ne peux pas permettre à un gars comme Lillard Thomas, aux États-Unis, se plonge, ce nageur qui est allé compétitionner dans la NCAA de 6 pieds et 4 contre des femmes, puis continuer à être honorable, puis à essayer de nous dire que, toi, tout est bien correct. Pendant que toutes ces femmes-là se sont entraînées pendant des années, ont lutté, d'abord, il y a des femmes avant elles qui ont lutté pour qu'il y ait une égalité dans les sports. Pourquoi il y a des catégories hommes-femmes? Parce que ce n'est pas juste. Si tu t'en vas compétitionner avec les femmes en tant qu'hommes, c'est pas d'allure. Donc, il y a des limites qui sont dépassées dans l'hémisphère nord, parce que ça, cet agenda-là, tu essaieras d'aller le passer en Asie, tu essaieras d'aller le passer en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, puis au Moyen-Orient. Tu vas avoir un bon coup de pied dans le derrière, là, puis ils vont te retourner dans ta petite capitale parisienne, puis dans ta petite capitale new-yorkaise, puis dans ta petite capitale montréalaise, de petit blanc qui ne sait plus quoi faire de sa vie, parce qu'il y a eu tout autre chose, tout cru dans le bec, à Westmont, puis à Outremont, puis dans le 16e arrondissement, puis la seule chose qui lui manque, c'est d'aller se mettre le nez dans les affaires des femmes, puis leur enlever tous les gains qu'ils ont eus depuis des décennies de combats, comme dirait l'autre, « Are you kidding me? » Puis on va laisser faire ça. Ben non, ça ne se peut pas. Donc, tu vois, les gens se lèvent partout, de plus en plus, moins, parce que c'est devenu complètement trop loin, c'est allé trop loin, c'est devenu inacceptable, et le monde commence à réagir. Puis qui réagit les premiers? Tu ne t'attendrais jamais à ça. C'est nos communautés musulmanes. Ici, à Calgary, il y a eu des manifestations, montres, puis plusieurs, qui sont allés apostrofer Justin Trudeau, qui est le grand maître du globalisme et du mondialisme, et tout cet agenda un peu satanique, appelons-le comme ça, quand tu veux essayer de détourner la science, puis la réalité, puis la biologie. Ça n'a pas de sens. Vis comme tu veux. Tu as des fantasmes, tu as des... Tu es attiré par le fétichisme, je ne veux rien contre ça. Il y a encore du monde qui s'habille, qui se promène dans le centre-ville habillé en cow-boy. Donc, tu veux t'habiller en femme, mais tu peux même aller travailler, habiller en femme. Moi, je ne veux rien contre ça. Mais, il y a des limites, il y a des gens qui se lèvent et qui disent, voyons donc, tu ne peux pas aller dans des écoles avec un programme scolaire qui va aller influencer puis parler aux enfants de cinquième, sixième, septième année de sexe, d'identité sexuelle puis de genre. Les gens se lèvent partout et disent, voyons donc, c'est du non-sens. Ce n'est pas le rôle de l'école, ce n'est pas le rôle du gouvernement de se mettre le nez là-dedans. Le rôle du gouvernement, ce serait de mettre un bon programme sur pied qui, comme dans le bon vieux temps, apprendrait aux étudiants qu'il faut que tu questionnes tout. Il faut que tu remettes tout en question. Eux autres, ils ont tout remis en question, ils ont fait plein de petites révolutions, révolution tranquille, révolution de mai 67 puis ainsi de suite. Puis tu allais dans les écoles puis dans les universités à l'époque des années 60, 70, 80, on remettait tout en question, on critiquait les gouvernements puis là, soudainement, le gouvernement est devenu une entité divine que tu ne peux plus critiquer. Puis même dans les écoles, il n'y a plus personne qui critique le gouvernement, surtout s'il est socialiste, mais ils vont critiquer le gouvernement si jamais le peuple a eu le malheur des délais des conservateurs. Voyons, c'est du totalitarisme complet qu'on est sombré là-dedans complètement. Sans s'en rendre compte. Avant de te partager ce qui se passe en Israël, quelque chose de très inquiétant, que c'est ça dont je voulais parler, bien j'ai fait un petit détour, mais on va aller écouter ces musulmans. Puis je vais te dire une chose, ils nous donnent toute une leçon, là, de courage. Ils nous donnent toute une leçon de courage. Ils descendent dans la rue, eux autres, pour rejeter cet agenda-là. Et complètement rejeter cet agenda. Ils n'en veulent plus. Donc, plusieurs manifestations, manifestation après manifestation, les musulmans descendent dans la rue au Canada pour dire à Trudeau et à l'élite gouvernementale, l'aristocratie qui nous gouverne, laissez nos enfants tranquilles. Leave our kids alone. Ce n'est pas votre rôle de parler de ça à l'école. Votre rôle, c'est d'enseigner l'anglais, le français, la géographie, puis surtout l'esprit critique, ce qui t'a plu maintenant. Le seul esprit critique qu'ils ont, c'est contre ceux qui questionnent le gouvernement, questionnent les politiques gauchistoïdes et cancérigènes du globalisme et du mondialisme. Donc, enseigner cette idéologie-là à l'école, ça viole nos droits de parent, nous dit cette femme musulmane, avec raison. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de s'infiltrer dans ces discussions-là auprès de nos enfants pendant qu'on n'est pas là. Wow! Donc, chapeau! Puis, le courage de ces gens-là, je le salue. Parce que nous autres, on n'a pas le courage, on accepte tout puis on tolère tout. Ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas tolérer ça, voyons donc. Pendant ce temps-là, en Israël, imagine-toi, tu as Benjamin Détanien, je pense que je vous en avais parlé la semaine dernière, tu es très malade. OK? Et là, il a été retransporté à l'hôpital. On lui a installé un stimulateur cardiaque, mais il dit qu'il va aller quand même de l'avant avec la réforme judiciaire. La réforme judiciaire. Mais là, tu as la gauche qui a naturellement utilisé ça comme une arme contre Benjamin Netanyahou et contre la droite. Parce que, comme aux États-Unis, comme j'imagine en Europe, de l'Ouest, la justice, les systèmes judiciaires sont complètement corrompus, toutes gauchistoïdes, mondialistes, globalistes, puis on va cibler seulement les ennemis politiques. Comme aux États-Unis, on ne fait que cibler les conservateurs. Donald Trump, la famille Biden est d'une corruption, vous avez vu, il n'y a personne qui peut égaler, même, comment on l'appelait l'empereur Caligula ou Néron. Ça n'a jamais été aussi corrompu même que la famille Biden qui a des passe-droits incroyables. Puis on est après Donald Trump parce qu'il a volé deux, trois rouleaux de papier de toilette à la Maison-Blanche. Des papiers classifiés qui n'ont aucune importance, que tous les présidents ont tout amené chez eux. Anyways. Donc, en Israël, c'est pareil, l'appareil judiciaire est d'une corruption et est complètement gauchistoïde. Et on attaque toujours les opposants politiques. Et là, lui, il veut absolument faire une réforme là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou a été démonisé et on a essayé de le criminaliser parce qu'il a reçu des cadeaux, de bouteilles de champagne, un cigare, je ne vais pas te dire une chose, ça ne prend pas grand-chose pour monter dans un rideau quand il y a des choses qui ont été commises qui sont bien plus graves que ça. Puis je ne cautionne pas ici Benjamin Netanyahou et son gouvernement, mais juste pour te dire, il y a quelque chose qui se passe en Terre Sainte qui fait que, prépare-toi, c'est certain qu'on nous prépare un conflit très, très, très gros d'une ampleur mondiale. Le premier ministre nous rapporte l'Associated Press, Benjamin Netanyahou, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que là, on veut aller mater les populations qui commencent à se lever partout contre l'establishment, contre le mondialisme, le globalisme et son idéologie gauche-histoïde puis tout ce qui vient avec, que ce soit de l'urgence climatique à l'agenda LGBTQ+, qu'on veut, qu'on enseigne puis qu'on veut continuer à enseigner dans les écoles, contre le gré des parents. Là, on veut, puis le questionnement des gens, après toutes les informations qui sortent concernant la pandémie, concernant l'origine de tout ce que tu peux imaginer et du virus, les gens commencent à se réveiller puis la confiance est de moins en moins présente envers les gouvernements et les médias parce que tu avais une bonne partie de la population, même si tu as une minorité depuis longtemps qui remet tout en question, autant l'honnêteté des médias que des politiciens, la masse, le troupeau, était toujours assez consentant, assez conformiste, mais là, même le troupeau commence à être moins consentant et moins conformiste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça va être toute une question. En annonçant l'hospitalisation de Netanyahou, le bureau de Netanyahou déclarait qu'il serait mis sous sédation et qu'un haut adjoint, le ministre de la Défense, Yarrif Levin, le remplacerait pendant qu'il subirait la procédure. Dans une brève déclaration vidéo avant l'implantation, Netanyahou a déclaré qu'il se sentait bien et provérait de faire avancer la refonte judiciaire dès sa libération de l'hôpital. L'annonce de Netanyahou publiée après minuit est intervenue une semaine après son hospitalisation à Sheba pour ce qui a été décrit comme une déshydratation. Il est également intervenu après une journée tumultueuse qui a vu des centaines de grandes manifestations dans les plus grandes à ce jour contre le plan de la réfronte judiciaire. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Israël samedi soir tandis que des milliers de personnes ont marché vers Jérusalem et campé près de la Knesset au Parlement avant un vote qui était attendu demain ou ce matin chez eux déjà qui approuverait une partie clé de la réfronte. Accroissant davantage la pression sur le dirigeant israélien, plus de cent chefs de la sécurité à la retraite se sont prononcés à faveur des rangs croissants de réservistes militaires qui disent qu'ils cesseront de se présenter au travail si le plan est adopté on parle de 10 000 réservistes qu'ils refuseraient. De quoi on se mêle? Netanyahou et ses alliés d'extrême droite encore là. L'extrême droite c'est tellement aberrant et malhonnête. Mais enfin, ont annoncé le plan de refonte en janvier quelques jours après leur prise de fonction. Ils affirment que le plan est nécessaire pour limiter ce qu'ils disent être les pouvoirs excessifs des juges non élus. Et c'est vrai. Les critiques disent que le plan détruira le système de frein et de contrepoids du pays et le mettra sur la voie d'un régime autoritaire. Le président américain Biden a exhorté Netanyahou à suspendre le plan et à rechercher un large consensus. Pas lui qui est placé pour donner des leçons de moralité. C'est lui qui cible avec son département de la justice tous ses opposants politiques et qui est prêt et qui est prêt à envoyer son opposant principal qui pourrait le battre aux élections. Imagine-toi Donald Trump il s'entête à vouloir absolument l'envoyer en prison et le faire condamner. Ça ne s'est jamais vu ça. Netanyahou 73 ans a un emploi du temps chargé. Son bureau affirme qu'il est en bonne santé mais au fil des ans il a publié peu de détails ou de dossiers médicaux. Le 15 juillet il est transporté d'urgence à savoir avec des vertiges. Il a dit plus tard qu'il était sorti sous le soleil brûlant et qu'il n'avait pas bu assez d'eau. Son retour pour la procédure du simulateur cardiaque a indiqué que ses problèmes de santé étaient plus graves qu'indiqués. Initialement dans la vidéo Netanyahou a déclaré qu'il avait été équipé d'un moniteur après l'hospitalisation la semaine dernière et que lorsqu'une alarme a retenti tard samedi cela signifiait qu'il avait besoin d'un simulateur cardiaque immédiatement. Donc dans cet environnement de ce qu'on a c'est une forêt parce qu'il y a de mettre des titres la guerre civile on va sombrer dans la guerre civile c'est juste des gauchistes qui sont les opposants politiques de Netanyahou qui sont descendus dans les rues. Et mais ça comment dire quand tu vas en profondeur ça ça démontre qu'un problème majeur un problème majeur et ce problème majeur là c'est la population en général qui s'accroche à ces traditions. Le gouvernement mondial est très déçu du fait que encore presque 50% et plus des populations de nos pays de l'hémisphère nord commence à se réveiller et à rejeter toute forme de gauchisterie de globalisme et de mondialisme. On veut des gouvernements qui s'occupent de leurs affaires et non pas de nos affaires parce que là les gouvernements de nos pays de l'hémisphère nord ne s'occupent plus de leurs affaires ils s'occupent juste de nos affaires puis nos affaires on est capable de s'en occuper parce que quand le gouvernement commence à s'occuper de tes affaires puis de nos affaires ça s'appelle du totalitarisme ça s'appelle une dictature. Je vous laisse là-dessus bonne nuit mais je voulais vous parler de ça ce qui se passe là-bas c'est très significatif de ce qui nous s'en vient pour nous préparez-vous à un conflit mondial parce qu'on veut mater les populations qui commencent à se réveiller et de plus en plus nombreuses à rejeter le programme de l'élite si tu veux savoir pourquoi il va y avoir une guerre c'est pas à cause de Poutine c'est pas à cause de l'autre pays c'est parce qu'on va vouloir mater le peuple en général de chaque pays où on commence à se lever et à dire votre bullshit de gauchisterie de globalisme et de mondialisme mais surtout de vos agendas dépravés nous autres on n'en veut plus puis on veut que vous vous mêliez de vos affaires puis que vous laissiez les parents et les citoyens s'occuper de leurs affaires et les citoyens Sous-titrage Société Radio-Canada